C'est un procès criminel sans précédent dans l'histoire américaine, le tout premier contre un ancien président, le tout premier de Donald Trump. Et les partis ont pu entrer dans le vif du sujet aujourd'hui à Manhattan. Tour à tour, la poursuite et la défense ont pu commencer à exposer leur argumentaire devant les 12 jurés fraîchement sélectionnés. Donald Trump, rappelons-le, est accusé d'avoir dissimulé sous le couvert de frais juridiques le paiement de 130 000 $ à l'actrice Stormy Daniel en échange de son silence. C'est à la veille des élections de 2016. On poursuit sur cette note avec Anne Dessine, juriste spécialiste des États-Unis, autrice de la Cour suprême des États-Unis de droit, politique et démocratie. Je l'ai joint un peu plus tôt. Madame Dessine, bonsoir et bienvenue à 24-60. Bonsoir et merci. Jour 1 où on entend déjà un premier témoignage, celui de David Pecker. On dit depuis le début que ce sera un procès historique. Mais pour vous, en quoi ce procès risque d'être un test important pour le système judiciaire aux États-Unis? Déjà, c'est le premier procès et Donald Trump reproche au procureur, qui est certes démocrate, d'être un vendu, un partisan, etc. Alors qu'on peut soutenir que ce procureur a décidé que pour une fois, la loi s'appliquerait à Donald Trump, qui depuis 40 ans échappe à tous les procès par des manœuvres dilatoires. Or, on sait que le principe fondamental du droit américain, c'est personne n'est au-dessus du droit. Nobody is above the law. Il a décidé d'appliquer ce principe à Donald Trump. Alors, est-ce que le procureur va réussir à prouver un des 34 chefs d'inculpation? C'est une autre histoire. Là, son opening statement, sa déclaration liminaire est bien parce qu'il a présenté l'affaire en termes simples et en montrant que ce n'était pas uniquement d'acheter le silence de la star du porno, c'était le faire pour influencer l'élection avec cette sombre histoire. C'est Michael Cohen qui rembourse alors que c'est une contribution électorale. Mais ça va être très, très difficile parce que dans le système américain, il doit prouver au-delà du doute raisonnable l'intention d'interférer dans l'élection parce que le contre-homme, ses avocats vont dire, mais pas du tout, il voulait protéger son épouse, il voulait protéger sa famille. Ça n'a rien à voir avec l'élection. Et donc, il suffit qu'un juré ait des doutes et il n'y aura pas de verdict de culpabilité. Il y aura peut-être quand même un verdict sur un ou deux ou trois d'entre eux, mais ils sont très répétitifs pour être absolument honnête. Évidemment, Donald Trump l'a encore fait aujourd'hui. Il invoque toujours ce fameux argument, c'est une chasse aux sourcières. C'est de l'ingérence politique dans ma campagne. On m'empêche de faire campagne alors qu'on est devant la télé tous les jours. Mais ceux qui pourraient croire que c'est un procès politique plutôt qu'un procès criminel, qu'est-ce que vous leur dites? Mais déjà, ce que je trouve très bien, c'est que le procureur, il a retourné. Donald Trump, il est très bon toujours pour retourner les arguments. Biden lui dit « Vous êtes un danger pour la démocratie » et il dit « Non, non, c'est vous, Biden, qui êtes un danger pour la démocratie ». Et là, tout le schéma narratif du procureur, c'est de dire que celui qui fait de l'ingérence électorale, c'est Donald Trump. Donc déjà, ce n'est pas mal. Il y a des chefs d'inculpation. Ils ne sont pas gigantesques comparés aux autres procès, les procès fédéraux, l'assaut contre le Capitole et la tentative d'empêcher la certification et les documents en Floride. Ça, c'est beaucoup plus important sur le plan du droit. Mais ce sont des vrais crimes et délits. La preuve, c'est que Michael Cohen, son avocat, qui va être l'un des témoins qui va être amené à témoigner, qui sera cross-examiné par la défense sans doute de façon sauvage pour montrer qu'il n'est pas fiable, etc., Lui, il a fait de la prison pour exactement les choses, les mêmes crimes et délits commis par Donald Trump. Donc ce n'est pas aussi insignifiant puisque quelqu'un est allé en prison pour la même chose. En même temps, sur la difficulté d'avoir un procès équitable, c'est un des arguments de Donald Trump. Il a tenté d'avoir des changements devenus. Est-ce que c'est possible pour Donald Trump de vraiment bénéficier de la présomption d'innocence et d'avoir un procès juste et équitable? Eh bien, en ayant assisté de façon interposée à la sélection des jurés, je crois que oui. C'est vrai qu'a priori, on pouvait se dire New York, c'est un fièvre démocrate. Il y a simplement 12% des New Yorkais qui ont voté pour Trump en 2020. Mais en fait, on se rend compte d'abord qu'il y a toute une partie des New Yorkais qui ne s'intéressent absolument pas à Trump, qui n'ont pas suivi tellement. Certains qui se rappellent le Trump d'il y a 20 ans, qu'ils aimaient bien l'un parce qu'il avait construit une patinoire et il était très très content, un autre parce qu'il avait habité dans la Trump Tower, etc. Donc en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que l'on savait qui étaient les jurés prospectifs, qu'il n'y avait pas du tout une sorte d'adhésion massive anti-Trump. Et en plus, je pense que là aussi, ça ressort vraiment de ce qui est dit par les... Parce que certains journalistes sont dans la salle et ils communiquent presque en temps réel leurs impressions. On se rend compte que la plupart des jurés se rendent compte que c'est quelque chose d'important, que c'est un devoir. Et même ceux qui sont arrivés sans doute en se disant, je vais essayer d'être juré et je vais me débrouiller pour condamner ce sale type que je déteste. En fait, avec l'atmosphère du tribunal, ils se rendent compte que c'est compliqué. Ils prêtent serment, ils prêtent serment d'être impartiaux. Et que je pense, je répète, c'était pas du tout gagné, que Trump va avoir un procès assez impartial et donc fair trial. Bien sûr, il va dire le contraire, mais je pense qu'il n'y aura pas le déséquilibre que l'on aurait pu craindre à l'origine. Et en même temps, il dit non seulement le contraire. Il le proclame sur son réseau social. Il le proclame à la sortie de la cour. Encore aujourd'hui, il s'attaquait à Michael Cohen. Il s'attaque encore au juge sur son réseau social. Et demain, il devrait avoir une décision sur le fameux baillon. Alors comment gérer ça sans faire de Trump une victime aux yeux, notamment de ses partisans? Voilà, c'est ça la difficulté. Donc dans le système américain, il y a des ordonnances de baillon, gag order, c'est-à-dire que les inculpés, les mises en examen, n'ont pas le droit de dire certaines choses. Là, les juges sont très prudents. Ils font un équilibre entre le premier amendement, liberté d'expression, il faut laisser à Trump la liberté de s'exprimer. Mais compte tenu des menaces de l'intimidation, ces baillons disent à Trump, vous ne pouvez pas attaquer les témoins, vous ne pouvez pas attaquer les jurés, vous ne pouvez pas attaquer la fille du juge, etc. Et il a violé six ou sept fois cet ordre de baillon. Donc demain matin, il y a une audience en dehors de la présence des jurés pour décider s'il y aura sanction. Donc un autre mis en examen aurait déjà été condamné plusieurs fois à payer 1 000, 2 000, 3 000 dollars. Et certains d'entre eux, peut-être, seraient en prison. Parce que les gag order, c'est quelque chose de sérieux. Et donc on se rend bien compte que c'est vraiment compliqué parce que Trump joue à la victime. Or en fait, il n'est pas traité comme tout justiciable, normal. Il échappe à tout un tas de sanctions qui devraient normalement tomber sur lui. Mais que le juge, le juge est un bon juge, il est aussi impartial, il est très sérieux, très prudent. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'il peut mettre Trump, l'ancien président, en prison? La réponse est sans doute non. Et donc, Trump s'en fiche. Il n'aime pas payer, remarquez, il est avare. Mais bon, payer 1 000 $, 2 000 $, pour lui, c'est rien du tout. En même temps, jeudi, il y aura aussi une audience devant la Cour suprême sur son argument fondamental pour échapper aux autres accusations, des accusations qui sont reliées au temps de sa présidence, comparativement à celle-ci, à savoir sa fameuse immunité présidentielle. Est-ce que c'est la clé de tout le cirque actuel, si on peut l'appeler ainsi, pour Trump? C'est très important, cette démarche. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il a invoqué l'immunité, une immunité absolue pour tous ses actes, y compris ceux qui ne sont pas nécessairement rattachés à sa mission de président, pour essayer d'échapper aux très graves accusations qui pèsent sur lui dans les deux procès, celui de Washington, l'assaut du Capitole et empêcher la certification, et la Floride, retenir les documents et refuser de les rendre parce qu'il y a obstruction à la justice. Alors, la Cour suprême, ça va être très intéressant, cette audience. Il me paraît peu probable qu'elle conclue que Trump joue d'une immunité absolue. Absolue. Donc on va voir comment elle va rédiger son opinion, opinion que nous n'aurons sans doute que fin juin. Et donc, quelque part, la Cour a fait à Trump un cadeau fabuleux parce qu'elle a bloqué le procès de Washington qui aurait dû commencer en mars. Et ce procès ne peut pas reprendre. Et même le jour où la décision est rendue, mettons, elle est le 26 juin, il va falloir tout le temps que le procès, ce qu'on appelle les pre-trial motions, que le procès se remette en marche. Et donc, il est peu envisageable qu'il commence avant fin août. C'est ça. Donc ça complique l'échéance. – Alors, on pose souvent la question, qu'est-ce qui se passe s'il est condamné ? Parce qu'en fait, même s'il est élu le 5 novembre, il n'est pas encore président. Il ne deviendra président que le 20 janvier. Donc il est tout à fait possible de continuer le procès s'il n'était pas fini, et que le verdict soit rendu, par exemple, le 15 novembre, une fois qu'on aura eu les résultats de l'élection. Mais là, on est dans un terrain vraiment inconnu. Personne, il n'y a rien dans la Constitution, il n'y a pas de jurisprudence, etc. Et il faut penser au risque de violence. Donc c'est très, très compliqué, les semaines qui s'annoncent. Alors ce qui est intéressant, c'est que Trump voulait assister à l'audience de la Cour suprême jeudi. Il a demandé la permission au juge Méchoc. Il a dit non, ça n'a rien à voir avec ce procès. Vous êtes mis en examen comme les autres. Vous devez assister au procès, donc vous ne pourrez pas aller à Washington. Donc il est très fâché. Anne Dessine, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada